Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alors cette religion Allah tabaraka wa ta'ala a lié les cœurs qui autrefois étaient totalement désunis, les cœurs de personnes qui se témoignaient les uns les autres, une animosité sans pareil, ils se détestaient et chacun éprouvait la haine envers l'autre. La religion d'Allah tabaraka wa ta'ala a enlevé tous ces mots, elle les a éradiqués, elle a appelé à l'entraide, à la fraternité et à la réforme entre les gens, elle a appelé les musulmans à réconcilier leurs frères s'il y a dispute. Par cette religion Allah a uni les cœurs, il nous dit dans le sens rapproché du verset subhanahu wa ta'ala et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, lorsque vous étiez ennemis il a uni vos cœurs, vous êtes devenus des croyants par sa grâce alors que vous étiez sur le bord d'un précipice prêt à crouler. Également dans l'autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala rappelle ce bienfait à son prophète alayhi salatu wa salam, il lui dit dans le sens rapproché et il a uni leur cœur, si tu dépensais toute la terre et ce qu'elle contient pour unir leur cœur, tu n'y parviendrais pas, mais c'est lui qui les a unis, il est certes tout puissant et sage, subhanahu wa ta'ala. C'est par l'islam que ces âmes qui se détestaient les unes les autres se sont unies et pour cela l'islam rappelle ce grand bienfait et appelle les musulmans et les croyants à en prendre soin et à s'éloigner de tout ce qui pourrait corrompre cette fraternité et cette union à laquelle Allah tabaraka wa ta'ala nous a appelés. Et nous vivons une époque où la vie d'ici bas a pris une ampleur dans les cœurs des gens tels qu'ils en ont oublié pour la plupart la demeure dernière, ils en ont oublié la rencontre d'Allah, ils ont dévalorisé la religion et n'ont pas estimé Allah tabaraka wa ta'ala à sa juste valeur pour un oui ou pour un non, pour quelque chose de futile, pour quelque chose d'insignifiant qui n'a pas la moindre valeur chez Allah. Nous voyons des personnes qui ont peut-être grandi ensemble, achetées et vendues ensemble, voyagées ensemble, qui ont passé des moments ensemble, se détester, échanger de la situation où ils étaient frères ou sœurs, si ce sont des femmes, unies à celles où ils seront désunies, comme s'ils ne s'étaient jamais connus, comme s'ils ne s'étaient jamais aimés. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit dans le récit prophétique, vous est venu le mal qui avait touché les nations qui vous ont précédé, la jalousie et la haine. Et la haine est celle qui rase, et je ne dis pas qu'elle rase les cheveux, mais elle rase la religion. Elle rase la religion, car si les croyants se détestent les uns les autres pour des causes qui ne sont pas légiférées et prescrites par Allah, car il en existe. Mais si ces personnes se détestent pour des causes qui ne sont pas légiférées par Allah, tabaraka wa ta'ala, cette haine, cette animosité et ce mal qui habite le cœur va causer le rasage de la religion. Les gens, à cause de leur haine, vont oublier les ordres d'Allah, ils vont tomber dans la médisance, ils vont tomber dans l'injustice, ils vont léger les autres, les opprimer et faire beaucoup de choses tout aussi mauvaises les unes que les autres. Le prophète, alayhi salat wa salam, a dit, et la corruption des liens entre les gens est la chose qui rase, c'est-à-dire qui rase la religion. Quiconque médite ces textes, et quiconque médite cette chose qui rase la religion, et qui est d'ailleurs maudite, verra que c'est le fruit du manque de foi, de la faiblesse de la connaissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et du lien que l'on a avec Allah, verra que ce sera le fruit également de l'amour de ce bas-monde, et de ces jouissances éphémères et trompeuses. On a tellement préféré, ou des gens ont tellement préféré ce bas-monde, qu'ils ont préféré un bien mondain à leurs frères, alors qu'il y avait une époque où la dunya n'avait aucune valeur dans le cœur de ceux qui étaient frères, car ils l'étaient véritablement. Ils étaient frères pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Ils étaient frères sur le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils étaient frères sur la sunnah du prophète, alayhi salat wa salam, non pas sur l'innovation, non pas sur un chemin égaré, non pas sur un bien de ce bas-monde, tout au contraire, pour la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah nous dit, dans le sens rapproché du verset, craignez donc Allah, réconciliez-vous mutuellement, et obéissez Allah et son messager, si vraiment vous êtes croyants. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhumah, nous dit, Allah pousse les croyants dans ce verset à le craindre, et à se réconcilier les uns les autres. Également, Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens rapproché du verset, « Les croyants ne sont que des frères, réconciliez donc entre eux. » Et lorsque l'on voit la situation de beaucoup de gens, nous ne parlons pas de ceux entre lesquels il y a des désaccords, des mésententes, des disputes, mais des autres personnes qui voient leurs frères se disputer, être en désaccord, éprouver les uns les autres de la haine, et ne rien faire, se taire, ne pas conseiller, ne pas réformer. Pour certains, ils disent, « Je ne veux pas de problème. » « Je ne m'en mêle pas. » « Je ne veux pas de problème. » Arrêtez de réconcilier deux personnes, deux familles, deux voisins, deux tribus et autres. Vous verrez la communauté dans un état catastrophique, lamentable et déplorable. Conseillez-vous mutuellement et soyez de ceux qui ont reçu l'assistance d'Allah et qui ont eu ce cadeau d'Allah. Car par Allah, si tu es la cause de la réconciliation entre un père et son fils, une mère et sa fille, un voisin et son voisin, un musulman et son ami, des commerçants ou quelqu'un qui a emprunté de l'argent, si tu es la cause de la réconciliation, tu gagneras une récompense dont seul Allah connaît la grandeur. Ne veux-tu pas cette récompense ? Ne veux-tu pas entrer au paradis aussi vaste que les cieux et la terre ? Ou alors préfères-tu dire comme ce que beaucoup disent, « Je ne veux pas de problème. » « Je ne veux pas m'en mêler. » Résultat, on n'applique pas la religion d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que le prophète, alayhi salatu wa salam, s'est exécuté. Et d'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit « La meilleure des aumônes est de réconcilier entre deux personnes. » De réconcilier deux personnes. Voici la meilleure des aumônes. Plus encore, le prophète, sallallahu alayhi wa salam, a dit à ses compagnons « Ne vais-je pas vous informer de ce qui est plus élevé est meilleur en degrés que le jeûne, la prière et l'aumône. » Nous parlons ici du jeûne, de la prière et de l'aumône surérogatoire. Non pas le jeûne de Ramadan qui lui est meilleur car c'est obligatoire. Les cinq prières qui, elles, sont meilleures car elles sont obligatoires. Et la zakette annuelle. Mais les actes surérogatoires, ceux qui sont faits en plus et qui sont très aimés d'Allah, il y a quand même quelque chose de plus aimé, de meilleur que cela. Les compagnons, radiyallahu anhum, dirent « Si, ô messager d'Allah, il a le prophète alayhi salatu wa salam de répondre réconcilier des gens car la corruption des liens entre les gens est ce qui rase. Quand tu es la cause de la réconciliation, tu as fait meilleur que de sortir dans la rue et donner à des gens une aumône ou alors jeûner le lundi et le jeudi ou alors prier en plus car ce que tu fais c'est pour toi. Mais quand tu es la cause de la réconciliation entre les gens, tu réponds bien dans la communauté. Et sachez que pour nous montrer l'importance de cette action noble et méritoire qui est réconciliée, le fait de réconcilier les gens, Allah azza wa jal a permis à ceux qui réconcilient les gens des choses qui sont interdites à la base. Le prophète alayhi salatu wa salam nous interdit si nous sommes trois personnes, il interdit à deux d'entre elles de se tenir à l'écart de la troisième pour tenir une discussion secrète. Mais il y a une exception. L'exception c'est le fait que cette discussion secrète a pour but la réconciliation entre les gens. Allah azza wa jal a dit dans le sens rapproché du verset il n'y a aucun bien dans leur discussion secrète sauf dans les discussions où on y ordonne de dépenser une aumône, de faire un bien ou de réconcilier pour réconcilier les gens. Voici ceux qui étaient aimés par Allah tabaraka wa ta'ala. Également, Allah a même permis et ouvrez bien vos oreilles le mensonge pour réconcilier les gens. L'imam al-Bukhari rapporte que le prophète alayhi salatu wa salam a dit n'est pas considéré comme menteur celui qui réconcilie les gens en disant une bonne parole ou en disant quelque chose de bien. les savants ont expliqué ce récit et ont dit il s'agit ici de la personne qui veut réconcilier deux autres personnes. Cette personne viendrait et dirait par exemple à la première personne j'ai vu la deuxième personne elle m'a informé qu'elle regrette mais elle a honte de faire le premier pas fais-le toi-même puis aller voir la deuxième personne et lui dire la même chose dans le but de réconcilier ces personnes car dans de nombreux cas ce n'est que la question du premier pas que le diable t'empêche de faire et l'ayyadou billah vient ici l'autorisation de dire ces paroles qui sont contraires à la vérité mais qui apporteront des fruits recherchés dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala les gens se sont disputés les couples se sont disputés les commerçants se sont disputés les gens qui ont emprunté de l'argent aux autres et qui ne le ont pas été rendus se sont disputés le père se dispute avec le fils la mère avec la fille le voisin avec son voisin et si tu ne joues pas ton rôle de croyant de réconcilier ces gens alors la communauté va tout droit à la perte mais pour réconcilier les gens tu dois quand même avoir un minimum de connaissances de quelques règles parmi lesquelles tu ne dois chercher que la récompense d'Allah Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens rapproché du verset et quiconque agit ainsi dans la réconciliation et quiconque agit ainsi à la recherche de l'agrément d'Allah nous lui donnerons très bientôt une énorme récompense ne veux-tu pas recevoir cette énorme récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala deuxièmement tu dois faire preuve de justice et d'équité et ne pas prendre parti pour celui de ta famille ou pour celui qui est ton ami parce qu'il a un lien avec toi car s'il est dans le faux tu dois tout simplement dire qu'il est dans le faux même si c'est ton sang même si c'est ton fils même si c'est ton épouse et quand tu réconcilies tu dois être juste et équitable c'est ce qu'Allah t'a ordonné dans le sens du verset Allah tabaraka wa ta'ala a dit réconciliez-les et soyez juste et équitable Allah aime ceux qui sont équitables tu dois également choisir le bon moment ne pas choisir le moment où tu sais que la personne est énervée en colère fermée elle n'est pas prête à accepter ton conseil mais attendre plutôt le moment où tu remarques un épanouissement une tranquillité et quiétude et à ce moment là tu te diriges vers les personnes et en employant en utilisant les meilleures paroles la douceur la sagesse et en invoquant pour elles tu tentes de les réconcilier également tu dois avoir un minimum de connaissances dans le domaine de la religion quelques récits du prophète tu dois lui rappeler la demeure dernière le jugement et ses étapes tout aussi effrayantes les unes que les autres tu dois lui rappeler que nous sommes voués à disparaître et que rien n'est important dans ce bas monde avec tout le temps que l'on perd à se détester les uns les autres rien n'est important dans ce bas monde et le prophète le prophète nous dit que les actions faites par le fils d'Adam sont présentées à Allah le lundi et le jeudi elles sont acceptées tant que ce dernier ne commet pas de polythéisme ou d'association à l'exception de personnes entre lesquelles il y a une dispute une discorde jusqu'à ce qu'elles se réconcilient nous nous demandons à l'amn pour nous nous offrir nous à l'ésoit entre les Certains avec l'homme on l'ésoit dans la religion on l'ésoit qu'on l'amn l'ésoit 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 اللهم أصلح بين قلوبنا وألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا على الحق والهدى على كتابك والسلام